Salut et bienvenue dans le quinzième épisode des Aventures de Strix. On se retrouve directement dans une partie du village que j'ai modifiée, puisqu'elle s'est fait attaquer par des zombies. Ce qui fait que la population s'est fait dessiner sur toute cette partie du village. J'ai eu le temps d'intercepter les zombies avant qu'ils puissent tout être moqué. J'ai fait un cercle d'invocation qui permet de téléporter les villageois depuis l'autre partie vers cette partie-là. J'ai fait un cercle d'invocation qui permet de téléporter les villageois depuis l'autre partie vers cette partie-là. Comme ça, j'ai pu faire revenir des villageois. Je ne vous le montrerai pas tout de suite parce que cet épisode, on va revoir comment j'ai fait. Puisque je vais invoquer un démon. Et pour invoquer un démon, j'ai besoin d'un villageois. On va faire ça tout de suite. J'ai plusieurs choses à faire. Voilà, donc là, c'est le bouquin des cercles d'invocation. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est invoquer un démon. Pour invoquer un démon, j'ai besoin de démonisterie raffinée, de poudre de blaze, enderpearl et d'un villageois. Donc là, il me faut un villageois. Pour téléporter un villageois, ce que j'ai fait, c'est ce truc-là. Summon Taglock King Kitsboon Creature. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un Taglock. Donc un Taglock, c'est ce genre de truc. C'est ça, un Taglock. Donc en fait, on prend un échantillon de sang du bestiaux. Et après, on l'utilise pour le manipuler. Donc on peut lui faire plein de trucs. ... dont le téléporter. Voilà, donc si on a un Taglock Kit qui est lié à un villageois, et qu'on prend une waystone, underdue, iron axe, et bah boum, le bestiaux, on le téléporte là où il y a le cercle. Donc c'est comme ça que j'ai renvoyé les villageois. Donc ça, c'est encore un des enchantements que je vais faire, un raidier des rituels. Le premier que je vais faire, ça va être ça. Donc ça va être une protection pour empêcher les monstres de sortir. Donc il faut Slybone, Restawn. Voilà, si j'ai pas de Slybone, c'est la loose. Si j'ai une Slybone. Voilà, si j'ai pas de Slybone, c'est la loose. Ok, donc on va faire ça. Donc, premier rituel, je vais vous montrer la salle déjà. Donc ça c'est une salle qui est située en dessous de mon portail. Pour vous montrer, en fait, elle est en dessous d'ici. Le centre est à peu près là. Donc la salle est pile poil en dessous, en fait. C'est en dessous de celle-là. Donc c'est la salle que j'ai faite pour invoquer les démons. Donc j'ai mis un gros pentacle au milieu, j'ai cédé au cliché. Et voilà, donc là ce que je vais faire, première chose, ça va être de faire un cercle qui va me protéger du démon pour éviter qu'il sorte du cercle d'invocation. Bah j'espère que ça marche, j'ai pas essayé. Ok, il faut la slimeball aussi. Donc là, normalement, il y a un cercle qui l'empêche de sortir. Alors ça je peux vérifier parce que le cercle prend 16 power par seconde. Donc normalement, je devrais pouvoir voir sur mon... Sur mon hôtel. Qui diminue, qui remonte. Il doit baisser un moment. Ça a pas l'air. Ça m'inquiète un peu, mais tant pis. De toute façon, si ça marche pas, bah faudra que je gère... Je gérerai le démon autant, comme je peux. Ensuite, bah il va falloir que je téléporte mon villageois. Alors le villageois, je vais le récupérer là-bas. Parce que là-bas, il y en a plein, il y en a des tonnes. Ils se reproduisent comme des lapins. Je sais pas si c'est pas les nouveaux villageois qui ont buggés là. Parce qu'il y a des villageois top-track, ou pas des villageois... ...butchery. Et euh... Que toi, bah tiens. T'es un mage. Donc je vais être volontiers pour... Et bah pour aller invoquer le démon. Mais ouais, c'est moche. Donc c'est le début des embêtements pour les villageois. Je crois que c'est clair. Je pense pas que ça soit la fin. Je pense que Yorizo... Je vais leur faire d'autres misères, mais on verra ça plus tard. Alors j'ai mon Taglock Kit. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Il faut... Alors, c'est de l'invocation. Téléport de... Voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc il me faut une Waystone. Underdue, Iron Axe. Iron Axe. Aucune hache en fer. Il n'y aurait pas un petit chouillet de bois là. Va-t-il, va-t-il ? Il n'y a pas ! Il n'y a pas de puedeur. On y a pas de l'invocation. Ouais, c'est pas mal. Ok, ensuite, Underdue... J'en ai refait quelques... Et comme un comics. Et Raffinad Evil, je crois. Ah non, ça, c'est pour l'invocier. Iron Axe. Underdue. Weston. Aradouement, on va... Je balance tout ça dedans. Donc ça. Qu'est-ce qu'il faut aussi? La wheystone, Iron Axe, Ender Duo. Et là, normalement... D'accord, ça marche pas! J'ai l'impression qu'il ne peut y avoir qu'un truc qui tourne en même temps. Ah non, si, c'est bon! Donc lui, il ne peut pas sortir. Ah si, il peut sortir, d'accord. Donc mon truc, ça marche pas. Ça marche pas! Ok. Donc, le démon, je vais me le prendre dans les dents. Je crois que c'est clair. Il y aurait une autre façon de faire, c'est d'utiliser ça, les Paving Stones de Tomcraft qui permettent d'empêcher les mobs de passer. Mais en fait, je ne voulais pas. S'il y aurait une autre façon de faire, c'est de ne pas centrer ce cercle, de le mettre ailleurs. Je vais essayer de faire ça. Donc je reviens, le temps de refaire un petit peu mes cercles. Bon, de la déco sera moche, mais c'est pas grave. Le but c'est que ça fonctionne. Tout de suite. Voilà, donc je suis revenu avec les ingrédients. Donc je vais essayer d'emprisonner le village où il était dedans, mais il s'est barré. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, viens là, viens là. C'est pourtant bien, je te jure, c'est pas mal. Allez... Ah là, normalement il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Dis-moi, tu ne peux plus sortir. Je n'ai pas l'impression. Donc là, ça a l'air de marcher. Donc on voit qu'il y a le petit machin qui pétille là. Ça veut dire que... Normalement, ça doit être actif encore. Donc à partir de là, je devais pouvoir invoquer le démon. Alors, pour invoquer le démon, il me faut ce que... Donc... Et voilà, blaze powder, underpearl. Un villageois, il est bon. Underpearl, blaze powder. Et un villageois, il est bon. Underpearl, blaze powder. Et voilà. Enfin, il y a des villes... Alors, il faut de la Diamond Viper et du Gas Tyr dans la distillerie. Un petit peu en plus. C'est bon, c'est bon. Un petit peu en plus. Un petit peu. Note pour plus tard. Ne pas faire manger pendant qu'on tourne à l'épisode 20. En tout cas, j'ai eu le temps de faire mon Refine Adaville. Je crois que j'ai tout pour invoquer le démon. Refine Adaville de Blast Power. Il me faut 3000. J'ai largement et ça tient la charge, apparemment, avec le bouclier Protector. Alors, je vais mettre ça dans les... Il faut ça. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Je vais essayer de le faire avec l'Artana. Ah, je n'ai pas parlé de l'Artana. Alors ça, l'Artana, c'est un objet qu'on craft comme ça. Et ça permet, en fait, de récupérer plus facilement les Loots Witchery depuis les créatures. Comme par exemple, la laine de chauves-souris. Ça se doute sur les chauves-souris. En débutant avec ce truc. Et puis ça sert aussi pour des invocations. Pour plein de trucs. Donc là, j'en ai fait une. Et je l'ai dupliquée avec les bugs de... Comment ça s'appelle? De... Farlander. Farlander, d'ailleurs, que j'ai enlevé. Parce qu'en fait, les mobs, ils pourrissent vraiment... Enfin, j'avais déjà vu ça. J'en ai parlé, en fait, que les mobs Farlander, ils pourrissent la vie parce qu'ils prennent la place de vraiment tous les autres. C'est infernal. Il y a presque plus d'autres mobs. Ce qui fait que là, je l'ai enlevé carrément. Et je ne la remettrai pas. Là, je l'ai remis parce que c'était pour tester. Parce que j'avais lu que moi, j'avais eu des problèmes parce que j'étais dans le désert. Donc je me suis dit et j'avais lu qu'effectivement, dans le désert, il y avait peut-être plus de problèmes qu'ailleurs. Et là, j'ai réessayé. En fait, ça ne change rien. En fait, les mobs sont omniprésents. Donc, bah, j'ai enlevé. Alors, le démon, je vais essayer de le buter à l'Artenage parce qu'en fait, il va looter des trucs. Et je pense que ça sera plus facile. Le drop sera plus efficace si... Ils arrivent... Si je tape avec l'Artenage... Qu'est-ce qu'il se passe là? The air central... N'est pas... Comment ça? Ah ouais! C'est mes chandelles! Punaise! Ok, il aime pas les chandelles! D'accord! Ouais, il va y arriver! Ah ouais, mais mes chandelles... Je vais les remettre à l'extérieur du cercle. Ok, il m'a mis une. Ok, il m'a mis une. C'est bon. Ah, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun bloc à l'intérieur du cercle. Ok. En plus, c'est vrai que je crois que je l'avais vu. Donc là, il me refait un villageois. Super! Alors... Je vais aller chercher un Taglock. Alors, un Taglock... Il me faut une Waystone. Euh... Il faut... Euh... Une Under... Machin là... Et puis une pioche... Enfer. Euh... Non, une hache en fer. Bah désolé, c'est la première fois que je fais. Je pense que les démons, je les farmerais à un moment parce qu'en fait, il y a vraiment besoin d'être pas mal de... Donc ça droppe des coeurs de démons. Et tiens toi, tu me l'as. Un bon candidat. Je pense que j'ai tout... Je crois que j'ai tout. Sous-titrage ST' 501 Non ! Oh, punaise, non ! Mais c'est pas vrai, j'ai cliqué sur le mauvais ! Oh, purée, c'est lourd ! Mais quel gaffeur, c'est pas possible ! Et toi, rentre dedans, rentre dedans ! Ah, tant pis ! L'essentiel, c'est qu'il soit dans le cercle rouge, pour pouvoir faire l'avocation du démon. Donc, reviens par ici ! Reviens dans le cercle ! Mais non, tu risques rien, je te dis ! Non, c'était pas toi, mais bon, c'est pas grave ! Ton pote, il a rien senti ! Je te jure ! Oh, purée ! Au revoir ! Le temps n'est pas clair, le bloc ? Là, je ne vois pas. Elle est peut-être pas assez haute. C'est pas grave ! Bah écoutez ! Je vais investiguer, puis je vais voir ce qu'il se passe là. Je reviens ! Alors, nouvel essai, avec le toit complètement défoncé là. Toit de ma salle. Sur le plafond de ma salle, plutôt. Ok, d'accord ! Il faut suffisamment des retours. Et ça balance des boules de feu ! C'est génial ! Bon, d'accord ! Et voilà, il m'a filé un cœur de démon. Ah ! Les boules de feu, ça va, c'est pas du ghast, ça n'explose pas les murs. Bah si, peut-être, mais j'ai fait des moussalières. Le danger est prévu, j'avais mis de la flotte un peu partout. Je me suis dit, des flottes démon, feu, ça serait possible. Donc là, ça m'embête un peu, cette histoire, parce que... Parce qu'en fait, juste au-dessus, il faudrait que je redescende tout d'un cran. Ça va prendre un boulot de fou, quoi. Ah, c'est nul ! Bah, je verrai ce que je ferai. Si ça se trouve, je laisserai comme ça, parce que... Franchement, là, vous aimez... Peut-être que je mettrai des placards... Enfin, des plaquages, je veux dire, simplement. Euh, on verra. Pour moi, ça marchait, hein. C'est l'essentiel. Donc, euh, ouais, c'est... Voilà ce que je voulais, c'est un coeur de démon. Euh, ça va permettre de me faire des trucs qui vont pouvoir... Qui vont pouvoir un petit peu accommoder les démons, pour pouvoir commercer avec eux, pour leur échanger, entre autres. Ok, je sais pas si vous avez entendu, il y a des trucs qui viennent se déclencher violemment, là. Franchement, je supporte pas ces pubs-là qui remontent le son. Alors qu'il y a vraiment pas lieu de le faire. Enfin bon. Donc, euh... Je vais vous montrer le craft que je vais essayer de faire. C'est ce truc-là. Euh, parce que comme ça, bah, en fait, je pourrais commercer avec les démons sans les buter. Ouais, les buter, c'est pas vraiment un problème, hein, mais euh... Mais ça me coûtera peut-être moins cher, en fait. Ça me coûtera des émeraudes ou autre chose, à la place de claquer des... Des... Des raffaïnais d'aville, parce que ça, c'est un... C'est du diamant, quand même, quoi. Donc voilà. Donc, par contre, ça, je le ferai au prochain épisode, parce que vu tout ce que j'ai galéré pour invoquer ce démon... Et bien, euh... À mon avis, l'épisode, il doit être assez long. Donc, euh... Ouais, j'ai pas montré, en fait, du démon... euh... euh... du... du diamant. Il m'en reste 12, euh... La dernière fois, j'avais complètement un gros fail sur la recherche de diamants, mais j'en ai trouvé 23, au final. Euh, non, j'en ai trouvé 13, il m'en... euh... ah, sinon, 23. Ouais, ça doit être 23, je crois. Enfin bon. J'en ai retrouvé, et j'en ai déjà dépensé pas mal à faire plein de matos... euh... Enfin, j'ai eu plein d'ennuis, aussi. Il y a un mob qui a spawné, un mob Farlander... Qui a spawné ici, qui m'a déglingué tout ça. Ce qui fait qu'il a fait que je le refasse, et tout ça. Enfin bon, j'ai dépensé déjà pas mal de diamants, en fait. Et euh... Il faudra que j'y retourne, mais je le filmerai plus, en fait. Et il faut que j'arrête de dire, aïe, en fait... Sur ce, bah, à la prochaine. Salut ! Ciao ! Bye ! Ciao !